Bonjour, la communication n'est pas chose facile, surtout en milieu professionnel. Il existe un outil de décodage appelé DISC, qui classe les différents styles de comportement en quatre cases, D pour dynamique, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Aujourd'hui, à l'image du petit livre pour les enfants, Madame Je-sais-tout, dont vous connaissez certainement la collection, je vous propose de rencontrer Madame Consciencieuse, qui a les pieds sur terre. C'est parti. Bonjour, je suis Madame Consciencieuse, je suis directrice administrative et financière et dans le cadre de ma fonction, je supervise les finances, le juridique, les procédures, le contrôle de gestion. Bref, je suis la garante des règles de mon entreprise. Mais tout cela peut vous paraître un peu froid à l'image de ma couleur préférée, qui est le bleu. Mais désolée, je n'ai pas trop le temps de vous parler aujourd'hui, car je suis concentrée sur mes chiffres. En effet, j'ai besoin d'un délai de réflexion pour qu'ils soient tous bien contrôlés. D'ailleurs, je voudrais comprendre exactement le pourquoi de votre venue. Je peux toujours vous envoyer par mail. Un peu plus tard, le descriptif écrit très précis de mon caractère, avec même des pièces jointes à l'appui. Sachez, il paraît que je fais davantage fonctionner l'hémisphère gauche de mon cerveau, où se joue l'analytique ainsi que le cortique, où se joue l'intuition. On m'appelle également le moi rationnel. En fait, j'étudie et je compare différentes hypothèses logiques. Lorsqu'on me rencontre pour la première fois, on trouve que j'ai une voix plutôt faible, lente, monocorde. Que je n'écoute plus que je ne parle parce que j'ai besoin de réfléchir avant de m'exprimer. Que j'ai du mal naturellement à dire bonjour et à regarder droit dans les yeux. Et je garde toujours un contrôle sur moi-même, avec une attitude toujours neutre, comme mon look d'ailleurs, et je ne me mets jamais en avant. Par contre, on peut me féliciter pour mon professionnalisme et mon efficacité. Quand je suis en présence de mes collègues ou de mes subordonnés, on me considère comme une base de données car je connais beaucoup d'informations. On apprécie ma rigueur et je sais expliquer et même former à différents concepts scientifiques, techniques ou économiques. Je donne également toujours des faits, jamais mon opinion. Maintenant, si je n'obtiens pas les réponses à mes attentes, je peux rentrer dans un processus malsain de critique, voire devenir intolérante. J'ai du mal à gérer la pression autoritaire et ma défense, c'est l'écriture. Les conflits me créent de l'anxiété et si l'on me pousse dans mes retranchements, je peux remonter très rapidement en colère sans préavis. Enfin, je crains les situations où je perds le contrôle de mes données et de mes habitudes. Face à ma hiérarchie, j'ai un point fort. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. De temps en temps, il faut me donner des butées dans le temps car mes recherches peuvent traîner en longueur. J'apprécie que l'on me complimente sur mon raisonnement et je préfère les entretiens en privé à une certaine distance physique. Voilà, connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a le même caractère que moi ? Nous venons de quitter Madame Consciencieuse. N'oubliez pas, il faut de tout pour faire un monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez retrouver ce sujet sur mon site yrgestion.fr et je vous propose de visualiser les autres vidéos sur le même thème. Et enfin, bonne fortune si vous avez découvert le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada